Salam aleykoum L'humana gadeen haawelun choufou les boucles dans le langage de programmation Octave Ok? Octave Alors gadeen choufou l'humana les boucles Ben nisbelle l'Octave عندou deux boucles عندou while voilà, while while condition while condition ici list des instructions avec l'incrémentation de la variable et ici c'est end Ok? Voilà la syntaxe de la commande ou bien de la boucle while et vous avez une autre boucle, c'est for for, le nom de la variable mémoire égale la valeur de départ ou bien valeur initiale deux points, une valeur d'incrémentation valeur d'incrémentation deux points, la valeur finale ici vous avez les instructions que vous voulez traiter dans la boucle et fin de la boucle end voilà, deux types de boucles Ok? en algorithme while c'est tant que voilà tant que et for c'est pour Ok? pour alors on va les utiliser dans l'octave alors l'octave où se trouve voilà l'octave ici alors on va essayer de créer un script voilà un script shell un script donc on va commencer par la boucle for donc for i égale à par exemple 1 deux points l'incrémentation par exemple 2 jusqu'au par exemple 20 ok? afficher la valeur de i et end fin de programme ok? on va essayer de l'exécuter avant de l'exécuter il faut il faut lui donner un nom tp4 par exemple tp4 on verra sur la fenêtre de commande sur le console voilà alors je j'efface l'écran clc et je lance le programme tp4 comme ça entrer donc vous avez la boucle qu'est-ce qu'il a fait? elle a affiché de 1 jusqu'au 19 mais avec l'incrémentation de 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 2 etc donc vous voyez que j'ai fait ici 2 ok? si vous voulez par exemple afficher les valeurs de 1 jusqu'au 20 c'est-à-dire 1 2 3 donc l'incrémentation de 1 donc l'exécution on verra ça dans la fenêtre de console voilà 1 2 3 4 5 6 7 donc comme vous voulez si vous voulez se déplacer par 3 ou bien par 4 ou bien par 2 ou bien par 1 alors il vous suffit de changer cette valeur ok? cette variable que nous l'avons donné la valeur d'incrémentation ok? la valeur d'incrémentation donc voilà la boucle et à l'intérieur de la boucle vous pouvez faire n'importe quel calcul n'importe quel traitement alors maintenant on va essayer de voir la boucle while donc while voilà while pardon while la condition ici par exemple x inférieur à inférieur à 30 voilà x est égal à x plus 1 voilà c'est-à-dire l'incrémentation pour qu'il arrive à 30 et end fin de la boucle si j'exécute ce programme comme ça il ne va pas nous donner un résultat pourquoi? parce que l'octave lorsque vous utilisez une variable dans l'octave sans initialiser l'octave qu'est-ce qu'il fait? il lui affecte une valeur aléatoire donc peut-être que cette valeur est égal à x contient une valeur de par exemple 40 est-ce que 40 est inférieur à 30? non donc automatiquement il ne va pas faire ce traitement donc qu'est-ce qu'on doit faire? on doit l'initialiser ici on va lui donner la valeur 0 voilà exécution voilà et on essaie de voir dans la fenêtre de prompt ou bien du console ou bien le terminal donc vous voyez que il commence par 0 jusqu'au 30 ok donc la valeur de départ ici c'est 0 voilà 0 jusqu'au 30 0 0 plus 1 1 plus 2 etc donc il y a une boucle donc vous le savez que la boucle qu'est-ce qu'il fait? il permet de faire le traitement tant que la condition elle est juste de tourner ou bien de répéter ses instructions tant que la valeur initiale n'est pas encore arrivée à la valeur finale il va faire ce traitement donc voilà les boucles dans l'octave donc l'octave contient tout simplement ces deux boucles for et while donc à la science prochaine incha'Allah on va essayer d'utiliser les fonctions mathématiques les fonctions chaînes de caractère les fonctions statistiques et les matrices et les vecteurs ok on va essayer de voir comment faire un scalaire comment on diagonaliser une matrice comment calculer le déterminant etc etc donc je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine fois incha'Allah à la prochaine